Bienvenue à la Trinité-sur-Mer pour la première épreuve de la Chris Match 4 multicoque menée par des marins d'exception, regardez. 26 nœuds Race for Water, 55 secondes du départ, on est maintenant dans la dernière minute donc le positionnement est terminé, plus rien ne va changer maintenant, il va falloir border les voiles et partir à fond pour couper la ligne. Oui tout à fait, effectivement en essayant de faire en sorte de ne pas couper trop tôt, parce qu'une pénalité serait vraiment très handicapante. Là on voit à la lutte FONCIA et Race for Water pour le meilleur placement, donc FONCIA est en train de prendre l'avantage parce qu'ils sont prioritaires par en dessous, donc on va voir ce que ça va donner, on est dans les 20 dernières secondes. Et donc les deux autres bateaux sont en attente derrière et le but du jeu c'est de couper à vitesse max au timing 0. Mais là les bateaux sont très très proches de la ligne, ça va être très compliqué de pas voler déjà pour FONCIA. FONCIA là il a l'air très très proche, il est en train de... Oui, on va voir, alors il y a une pénalité qui est prévue, ça y est les bateaux sont lancés, le départ est donné, top, ils sont partis, FONCIA, est-ce que FONCIA est parti trop tôt ? Regardez le démarrage, le démarrage de Gitana qui était juste un tout petit peu en retrait, il est parti pleine balle, ces bateaux ils accélèrent, c'est foudroyant l'accélération, ils sont déjà à plus de 20 nœuds alors qu'ils étaient arrêtés il y a moins de 10 secondes, on a vraiment l'impression de naviguer sur des dériveurs avec des trucs comme ça. Ah oui oui, c'est très véloce et là on a vu un timing parfait effectivement de Gitana donc du coup il prend l'avantage, pas beaucoup mais il prend rapidement l'avantage alors que Race for Water qui n'a pas pu partir du fait de la position de FONCIA juste sous son vent et qui a pris effectivement un gros retard d'entrée de jeu. Voilà maintenant on commence vraiment à revivre les images qu'on a tous en mémoire du circuit Orma d'il y a quelques années avec ces multicocs de 60 pieds que tout le monde adorait, maintenant ils sont remplacés par ces modes 70 qui sont des monotypes, ils ont déjà fait 700 mètres, entre les deux bouées il y a 700 mètres et en 50 secondes, Gitana Group Edmond de Rothschild a déjà enroulé la première bouée donc ils ont maintenant déployé leur jennaquer autour de cette bouée, des jennaquer c'est ces immenses voiles triangulaires qu'il y a à l'avant qui ne servent que quand on fait du vent arrière et là ils ont déroulé ça et maintenant ça va vraiment, ça va vraiment envoyer comme on dit. Superbe l'ayline de FONCIA qui a été le premier à empanner devant, enfin il a empanner avant Group Edmond de Rothschild et Veolia et il a ajusté sa léline au cordeau puisqu'il a juste la place maintenant de rouler son jennaqueur et d'enrouler la porte. Donc FONCIA, Michel Desjoyeaux après 6 ou 7 minutes de course est en tête à la porte sous le vent, à la lutte avec Race for Water. FONCIA choisit la bouée de gauche tandis que Race for Water lui a choisi la bouée de droite. Alors pourquoi on a une porte comme ça à la bouée sous le vent ? Comment ça marche ? La bouée de droite en descendant est à laisser sur votre droite et la bouée de gauche en descendant est à laisser sur votre gauche. Donc la porte plutôt qu'une bouée simple permet une ouverture un petit peu du jeu tactique. Donc ça permet un petit peu de séparer la flotte et de choisir son option un petit peu plus facilement et au bateau de un petit peu moins se gêner dans la remontée auprès. Donc les coureurs nous on apprécie souvent la porte parce qu'elle ouvre un petit peu le jeu par rapport à une bouée simple. Voilà le virement de bord simultané de Veolia et de Race for Water. Donc là c'est quasiment du match racing là. Ah oui 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 c'est très proche donc par contre ça donne une idée un petit peu du futur croisement parce qu'on a vu FONCIA qui a viré en premier donc qui devait être les line sur la les line gauche. Les deux autres bateaux qui ont dû virer en les line droite à très très peu d'écart. Donc on devrait avoir un croisement relativement chaud normalement à la bouée au vent. Bah c'était déjà très très chaud à la porte. Donc est-ce que FONCIA, bah là ça va être un croisement dans moins de deux minutes. Est-ce que FONCIA a eu raison d'aller, de choisir la gauche du plan d'eau. Moi vu la trace des bateaux de Veolia Environnement et Race for Water c'est possible. Mais bon il va falloir voir le croisement parce que ça ça peut changer très très vite. Les bateaux ont énormément d'écart, il y a énormément de latéral entre les deux. Et une petite variation du vent de quelques degrés peut faire plusieurs dizaines de mètres de différence. Voilà superbe superbe image de Veolia qui est sur un patin. Donc là ils sont à fond pleine balle, pleine puissance. Ouais ils sont à fond ouais. Peut-être presque un petit peu trop haut. Parce que le bateau est un petit peu en dehors de ses lignes là d'après ce que je vois. Mais ouais effectivement c'est quand même une utilisation maximum du bateau. Là ça doit quand même bien bien tirer sur les écoutes. Ce sont des bateaux qui pèsent 5-6 tonnes je crois. Donc là ça doit quand même bien 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 tirer sur la structure du bateau. Bon c'est des bateaux qui ont été étudiés pour traverser les océans. Donc il n'y a pas de risque. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour naviguer comme ça. Voilà Veolia avec Roland Jourdain et l'équipage qui se recentre. Ils sont en train d'envoyer... C'est quoi ce saucisson là qu'ils sont en train d'envoyer Daniel ? Ah c'est le jennaker, c'est la voile qui va être utilisée. C'est la saucisse des fois on l'appelle aussi. C'est la voile qui va être envoyée pour le bord de vente arrière. Et là on voit sur le croisement effectivement Foncia qui va... En plus à son désavantage Foncia il va lui rester encore un virement de bord à faire normalement. Je ne sais pas si les autres sont les lignes de la bouée de près, on ne voit pas d'ici. Mais de toute façon Foncia croise derrière les deux bateaux là. Voilà, maintenant Veolia qui enroule la bouée au vent. Il était donc parfaitement les lignes. Race for Water y arrive aussi un petit peu plus juste. Mais ça passe. Et là maintenant les bateaux vont attaquer. Parce que ce bord de 700 mètres c'est vraiment... Ça dure 2-3 minutes à peine. Là ça va chauffer dans les écoutes. Et là c'est vraiment... Ça va très 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 vite. Le bateau lève une coque, lève 2 coques. Race for Water à l'attaque sur ce bord de reaching. La coque plonge dans l'eau. Là ça envoie, ça envoie sévère. Là il faut une coordination sans faille entre les régleurs et puis le barreur. C'est pour maintenir le bateau. Là on voit Race for Water qui fait des écarts de route. Donc ça ne va pas dans le bon sens en termes de performance. Donc il faut vraiment que les régleurs et le barreur soient en phase totale. Pour que le bateau puisse aller droit et utiliser et aller au maximum de sa vitesse. Il y a une belle attaque de Gitana 11 là. Qui a viré un tout petit peu avant Veolia. Alors soit il a estimé que l'alleline était un petit peu plus tôt. Et Veolia a visé un petit peu large. Mais là effectivement il y a un gros risque pour Veolia. Veolia et Gitana le duel là pour la première place. Ça se pourrait que Groupe Edmond de Rothschild fasse l'intérieur avant la bouée. Et si jamais Veolia était allé un tout petit peu trop loin. Ça mettrait Groupe Edmond de Rothschild en position, en excellente position. Pour enrouler la prochaine bouée juste devant Veolia ou nez à nez. Là c'est quand même un beau duel. Ils sont à fond là. Avec des images magnifiques et des bateaux qui sont vraiment superbes. Ouais c'est spectaculaire. 53 mètres ça se rapproche. Ça se rapproche. Donc ça voudrait dire effectivement que Groupe Edmond de Rothschild est sur la ligne directe vers la prochaine bouée. On la voit d'ailleurs nous sur un virtuel. On voit qu'ils sont en ligne directe. Donc là ça va se jouer dans quelques secondes. A tout l'équipage de Veolia et au vent allongé sur la coque pour réduire au maximum la prise au vent. Il faut mettre toute la gomme. Il faut absolument passer sur le corps de Groupe Edmond de Rothschild avant la bouée. Autrement il va avoir l'intérieur. Et sur le virage à gauche du coup là Groupe Edmond de Rothschild il aura déjà 1 la priorité. Et 2 il aura l'intérieur du virage. Donc il faut vraiment que Veolia fasse l'effort maintenant avant cette porte. Ça va être très très dur pour Groupe Edmond de Rothschild. C'est en train de se faire. C'est en train de se passer. Groupe Edmond de Rothschild est en train de doubler Veolia Environnement. On est à 3 ou 4 minutes de la ligne d'arrivée. Et j'ai bien peur Daniel, j'ai bien peur que ce soit très très difficile pour Bilou. La position commence à être très favorable pour Gitana. On a démarré après le virement à 95 mètres. Il reste 20 mètres d'écart latéral. Donc c'est quand même peu. Et on voit là sur les images que Groupe Edmond de Rothschild est en train de ressortir par en dessous. Donc ça va être très compliqué pour Veolia. 15 mètres. Il n'y a pas lourd là. Il n'y a vraiment pas lourd entre les deux bateaux. 15 mètres, une demi longueur. Ça y est, ils enroulent la bouée. Et Gitana, Groupe Edmond de Rothschild, le premier à plonger. Il a pris l'intérieur. Veolia, il est obligé de continuer un petit peu plus haut. On a Groupe Edmond de Rothschild. Ça y est, Groupe Edmond de Rothschild est en tête. Ils sont à 54 km heure, 27 nœuds. Et c'est pas fini. Ils sont encore en train d'accélérer. Il va y avoir quoi ? Il y a 50 mètres entre les deux bateaux. Donc moins de longueur. 4 secondes. 4 ou 5 secondes. Une arrivée au finish entre Groupe Edmond de Rothschild à plus de 60 km heure. Veolia Environnement sur ses talons. Pas d'erreur. Pas d'erreur de Seb Joss. Superbe Lela. Une superbe route directe de Groupe Edmond de Rothschild qui va remporter cette deuxième manche des Chris Match ici. Qui coupe la ligne d'arrivée. Top ! Victoire de Groupe Edmond de Rothschild devant Veolia. Superbe bagarre entre ces deux bateaux. 8 secondes du départ. Race for Water est partie. Pleine balle. Alors est-ce qu'il a volé le départ ? On ne sait pas très bien. Top ! C'est parti. Foncia coupe la ligne de départ en premier avec Race for Water. Juste un quart de longueur derrière. Très très bon départ de Michel Desjoyeaux. Il a la rage hein Michel. Il a fait deux fois quatrième au première manche. Il n'a pas envie que ça reste comme ça pendant très longtemps. On ne s'appelle pas Michel Desjoyeaux pour rien. Et là il le montre. Il est parti. Pleine balle Michel. Sur un patin. Et il fonce vers la première porte. La première bouée où ils vont dérouler leur jennacker. D'ici même pas une minute. Une minute ou 90 secondes. Ça va très très vite. Ils sont à plus de... Quelle vitesse sont-ils ? 50... 53 km heure. 27 nœuds. Ça va très très vite. Et c'est très très chaud entre Foncia et Race for Water. Voilà la battée. Ça a duré 45 secondes pour faire 700 mètres. Ça va super vite. Race for Water. Et le premier à dérouler son jennacker avec Veolia qui déroule en même temps. Foncia. Petit problème sur Foncia. Ils n'arrivent pas à dérouler. Il doit être énervé Michel là. Il doit être énervé que ça ne déroule pas. Petit problème de coordination à bord de Foncia. Le boot n'est pas largué dans les temps. Il y a un petit nœud dans le jennacker. C'est pas bon ça. Il a déjà perdu 2 places Michel. C'est pas bon ça. Et Veolia me semble être pas mal là. Bel empannage. Belle trajectoire. Petit souci sur Race for Water. On est à bord de Race for Water maintenant. Avec les winchers là qui poussent sur les manettes. Pour reborder ce jennacker. Cette immense voile qui est devant. Et c'est pas facile. Comme ça on a l'air de rien de les voir naviguer. On se dit tiens c'est facile. Ouais c'est sympa. Je vais y aller. Allez-y. Mais en spectateur. Vous mettez pas au winch. Parce que c'est des costauds. C'est des très très costauds qu'il faut au winch. Ça parle les winch sur un mode 70. Et ils ne sont que 8 à bord. Avec 3 invités bien sûr. Alors Michel Desjoyeux me disait ce matin. Que les invités. Lui il allait les mettre au boulot quand même. Il allait les faire participer. Il allait pas juste les laisser se promener. On a l'impression qu'ils sont safe quand même non ? Ouais ils sont safe. Mais c'est un peu les conditions météo qu'ils le veulent. Parce qu'il y a du vent. Et forcément les bateaux ils arrivent très très vite. En bout de course. On voit d'ailleurs que Veolia certainement. Et Race for Water sont largement en dessous du cadre. Parce qu'ils étaient assez loin devant. Et les 2 bateaux qui ont empané avant. Foncia et Gitana qui étaient plutôt en difficulté. Notamment Foncia à l'envoi de Jenaker. Risquent de passer devant à la porte. Veolia là il est en train de... Il a le bon angle. Il a rangé toutes ses voiles. Et il va arriver vraiment... Il est complètement dans le match là Veolia. Foncia et Veolia. La lutte là pour la première place à la porte. C'est chaud entre les deux là. Ouais ça va être chaud. Et je pense que Foncia va être embêté par contre au prochain envoi de Jenaker. Parce qu'on voit que son Jenaker a pas été bien roulé. Et il peut être en difficulté sur le bord suivant. Grosse difficulté pour Foncia sur le bord suivant. On suivra ça avec intérêt. Là sur un patin il enroule la bouée. Pleine balle. Michel Desjoyeaux il a réussi à quand même conserver la tête. Après avoir une grosse difficulté à son déroulé de Jenaker. Alors ça fait deux trois fois déjà qu'on voit Foncia avec des petits problèmes de Jenaker. Est-ce que c'est un problème mécanique ou simplement un problème d'angle, d'adaptation au bateau, d'équipage ? On ne sait pas trop. Les bateaux techniquement sont parfaitement au point. Mais Foncia c'est un bateau qui a été mis à l'eau il y a trois semaines. Donc peut-être que l'équipage a encore quelques réglages à faire au sein de l'équipe même de Foncia. Et Olia qui lève sa coque là. Ça pulse sur le plan d'eau. Ça envoie la manœuvrabilité. Mais bon d'un autre côté, ces bateaux-là sont des bateaux océaniques. Ce ne sont pas des bateaux qui ont été étudiés pour faire du Grand Prix. On a vu des images de la Coupe America, enfin de l'antichambre de la Coupe America avec les AC45 qui eux viraient très bien. Mais ce sont des bateaux qui ont été faits, dessinés, étudiés pour ça. Ce n'est pas le cas des modes 70. Des bateaux qui sont faits pour aussi traverser l'Atlantique et tous les océans du monde. Ce sont des bateaux avec un compromis plus offshore que juste faire des petits parcours comme ceux-là. Et c'est déjà pas mal de voir qu'ils sont capables de tourner autour de deux bouées. On a déjà fait un tour. Ça fait dix minutes qu'on est partis. On a déjà quasiment fini le premier tour. Alors là, on est sur un bord de portant. Mais on ne met pas le Gennaquer encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trop de vent ? Il y a des bateaux qui ont le Gennaquer, il y en a d'autres qui ne l'ont pas ? Oui, alors le bord a l'air un petit peu serré. Effectivement, le vent est monté un petit peu en pression. Donc, Foncia et Veolia ont jugé bon de ne pas mettre le Gennaquer en place. Le bord est court, donc ça va vite. Entre le temps d'envoi, de dérouler, le temps de rouler et d'affalage, on peut considérer que le temps où il est en place est trop court pour être efficace. Ça fait les affaires de Foncia, ça ? Ça fait les affaires de Foncia, tout à fait. Oui, puisqu'il avait un gros souci. Il avait très mal enroulé son Gennaq à la bouée sous le vent. Donc, ne pas avoir à le mettre, ça lui sauve un peu la mise à Mijdej. Le bord, le bord ! Ah, ça parle beaucoup à bord. Et des fois, en multicoque de ce temps-là, c'est vrai qu'il y a un intérêt à aller un tout petit peu hors cadre, parce qu'on économise le nombre de manœuvres. Si vous tombez un tout petit peu sous le cadre et qu'il faut enchaîner deux virements de bord à l'approche de la bouée, alors là, c'est extrêmement pénalisant. On perd beaucoup, beaucoup de mètres. Alors qu'en étant un petit peu hors cadre, il suffit de tirer la barre, ça accélère. Et on compense les mètres perdus. Oui, et par une grosse accélération. C'était sympa d'être à bord, là, pendant le virement. On voit, ça parle fort, ça gueule pas, comme on dit, ça parle fort. On est obligé de parler fort sur un bateau, surtout à ces vitesses-là. Beaucoup de bruit à bord, donc on est obligé de parler fort. Mais ça ne veut pas dire que ça râle, c'est juste pour se faire entendre, donc voilà. Voilà, Veolia qui contrôle ses adversaires. Foncia et Race for Water. Pour l'instant, Groupe Edmondo Rochin, lui, il est encore devant. Il n'est pas loin, il est à 200 mètres. Donc 200 mètres, c'est rien du tout. On aurait pu s'attendre à une beaucoup plus grande différence de vitesse entre Groupe Edmondo Rochild et ses modes 70. Et Seb Joss, à la barre de Groupe Edmondo Rochild, moi, il m'impressionne, le Seb Joss, parce que du multicoque à la barre, il n'en a pas fait beaucoup, mais il a fait des multitudes de tours du monde. C'est un excellent marin, Seb Joss, mais à la barre d'un multicoque, il est un peu neuf, un peu jeune. Et ma foi, il s'en sort pas mal. Oui, il s'en sort très bien, parce que moi, je ne le voyais pas s'acclimater aussi vite non plus. Effectivement, il a l'air très à son aise sur des multicoques de cette taille. Donc oui, il a fait un bon boulot. Il maîtrise déjà très bien ce genre d'engin. Les équipiers au rappel, là, ils essayent de faire le plus de poids possible et le moins de prise au vent possible pour essayer d'augmenter la puissance de Veolia. Donc on se couche sur le pont à l'avant alors que Veolia enroule la bouée au vent et va se diriger vers la ligne d'arrivée qui est juste au bout. Groupe Edmondo Rochild, lui, il est à quelques encablures de la ligne d'arrivée. On va taper les 39. On n'en est pas loin, là, 63, 65 km heure pour Groupe Edmondo Rochild. Ça va très, très, très vite. Veolia et Environnement n'est pas en tête. Il est second derrière Groupe Edmondo Rochild. On va rester, je pense, sur Veolia qui va terminer cette manche. Top ! Veolia qui termine cette manche. Premier des modes 70. Belle performance de Roland, là. Il doit être content. Il gagne deux manches dans la journée. avec Race for Water qui a réussi à passer Foncia. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Foncia ? Foncia qui était en tête à la bouée sous le vent. Je parle des modes 70, voilà. High five sur Veolia. Ils sont contents. Les garçons sont contents. Ils ont tout donné. Belle, belle journée pour Veolia. Moins bonne journée pour Foncia. Il va falloir discuter, resserrer quelques boulons sur Foncia. Ils étaient en tête à la bouée sous le vent. Et encore une fois, ils se sont fait doubler. Et par Veolia et par Race for Water. Alors Marco, président du mode 70. Comment ça s'est passé cette première journée ? C'était une journée qui était fantastique, extraordinaire. Avec des images à couper le souffle. C'est vrai qu'après avoir travaillé déjà trois ans sur ce projet-là. Voir ces bateaux se bagarrer comme ça avec des conditions aussi exceptionnelles. C'était une journée vraiment inoubliable. Et c'était un magnifique bonheur et un magnifique plaisir. Un grand moment donc ? Un énorme moment, tout à fait. Et bien si vous voulez revivre et vivre encore plus de grands moments exceptionnels, je vous donne rendez-vous vendredi à 15h en direct de la Trinité-sur-Mer. D'ici là, au revoir et bon...